Haïti chéri, soudain la terre a tremblé ce jour de janvier 2010, soudain l'effondrement des jours, le vacarme assourdissant du néant, la quête vénant d'une parcelle de vie et le silence de la pestilence du petit matin, et plus rien n'est plus pareil, et plus rien ne ressemblant à rien, les yeux à gare des survivants se hasardent parmi les ombres en pointe de poussière, dans l'asservissement d'une brisure de vie. Là, une main surgit au milieu des débris, ici un visage à la bouche abéante, à jamais silencieuse, un peuple entier enseveli, un pays à l'agonie, Haïti, Haïti chéri. Pitié pour ce pays de lumière et d'ombre, pitié pour ce peuple au parcours singulier, pris dans l'étau sanglant d'une histoire dépossédée, de généraux en brigadé, héritier de flibustier, en tris sire bardé de tonton magoute, empayé dans le costume empointé d'une sanglante mébrise, d'une évidente dérive, noir est la nuit encastrée du destin. Partir est un rêve afrouistrant et rester nourri de cauchemar. L'espoir parfois, l'espoir contrarié, mais l'espoir vivifié, toujours recommencé, le désir d'avenir toujours en avant des cœurs, toujours là où l'esprit le dispute au poison de la discorde. La nuit est longue, mais la lumière vient, me susurre à l'oreille, mon frère, me glisse à voix basse, mon frère, du compas, et l'esprit de Cabral habite tous nos frères en Diaspora. En ce janvier de larmes et de sang, l'Afrique souffre là où crie un de ses fils et cette douleur qui nous habite, et ce mal ancestral commun qui nous ronge d'une aspiration toujours frustrée, toujours castrée et bruit soudain. Cet enfant tire dessous les décombres et qui, émerveillé d'une renaissance inespérée, lève les bras vers le ciel pour saluer la terre et dessiner à l'écran le fait de la victoire. Et de l'avenir de ce peuple de froid, gouverneur de la Rosée, ce sont bien là les enfants de toussaint-ouverture qui fit mettre genoux à terre les grognants de l'empereur, ce sont bien là les descendants de Dessalines qui proclama contre la nuit esclave, la première république noire d'Oubout. Ah, ces croix claires de femmes assouvis, ces cris d'hommes rassasiés, ce chant guttural monté des ténèbres de passé. Émurés dans la mémoire, la résilience d'un peuple insoumis, habité de l'épopée de ses ancêtres d'Afrique, qui ont franchi les mers enchaînées, qui ont croisé le fer avec le feu d'un dieu diaphan et ont découvert la vérité du monde qui ont surmonté l'immuniation forcée, la vindicte racial dépassée dans une néglitude apaisée sur les décombres du Code Noir. Non, pas pitié pour mon âme, pas pitié, mais fierté pour ce peuple d'Haïti. Haïti, chéri. Antonio Pedro Montejo Lima